cool life h 881 plus pourquoi plus je vais te montrer la vidéo alors ça fait plusieurs mois que je l'ai que je la teste ici à plein d'endroits et puis j'avais oublié de poster la vidéo déballage on va voir après le menu on verra également il test test va être plus vite ça fait je la connais déjà si elle est bien ou pas allez regarde quand même la vidéo bonjour les amis aujourd'hui on va voir une caméra chasse pas n'importe quelle caméra chasse une toute nouvelle caméra chasse c'est la cool life h 881 wifi merci à cool life qui m'a envoyé cette caméra j'ai testé les deux versions précédentes et là je vous propose qu'on ouvre le paquet sans plus attendre pour voir les nouveautés alors c'est parti on déballe donc je mettrai le lien en description comme d'habitude et la vidéo est très bien allez on ouvre et à l'intérieur une boîte comme on a d'habitude classique et là qu'est ce que c'est écrit cool life h 881 plus trail caméra donc caméra chasse ou piège photographique comme vous voulez qu'est-ce que ça nous indique alors la différence c'est que 48 méga pixels en photo 4k en vidéo et 0 1 seconde le temps de déclenchement ou alors qu'est-ce qu'elle nous fait de beau à l'étanche ip67 les détections pire 125 degrés et ça se déclenche à 25 mètres donc j'avais testé la version la première version plus la version wifi celle ci est encore mieux normalement en tout cas sur la description allez on ouvre la boîte on n'attend pas plus je la découvre en même temps que vous voyez une petite carte de visite plutôt sympa cool life avec l'adresse email du support technique le livre mode d'emploi normalement il y a une version française on va vérifier tout de suite on va regarder quelle page c'est déjà alors là il existe la documentation est en anglais allemand français espagnol et italien français page 54 c'est parti je vais vous montrer un extrait présente comme ça donc la table des matières bien sûr je ferai une vidéo là comme celle ci pour vous présenter la caméra puis une autre vidéo pour vous montrer comment bien la régler donc si vous voulez pas regarder le livre pour regarder mes vidéos d'ailleurs à ce sujet n'oubliez pas si c'est pas encore fait un petit like ça me motive on s'abonne et puis bah voilà la petite clochette comme ça vous recevrez un message dès que je sors une nouvelle vidéo le câble audio vidéo le câble usb pour relier la caméra à son ordinateur pour récupérer les photos on peut aussi retirer la carte mémoire la sangle les sangle cool life moi j'aime bien sont vraiment efficaces une grosse pince alors c'est vrai que c'est un peu embêtant selon parce que bah grosse pince mais très efficace le support le trépied avec les vis pour vous montrer ces supports là ils sont plutôt pas mal ça permet de fixer sur un mur ça permet aussi de fixer sur un poteau sur un arbre comme vous voulez il y a trois vis trois chevilles ce qui est bien c'est qu'il y a une petite clé Allen ce qui permet de serrer le support certaines caméras sont livrées avec un support c'est une vis papillon c'est dur à serrer bon là voilà pourquoi perdre la clé Allen vous permet à fixer de la tourner dans tous les sens voyons voir maintenant la caméra proprement dite donc elle est emballée impeccable on risque pas de casser quelque chose pendant le transport voici la caméra j'espère que ça brille pas trop les lumières puisque vous voyez qu'on est en soirée donc elle a le même look donc si vous avez vu mon ma vidéo où je présente les caches qui permet de la protéger les caches métalliques ça fonctionnera aussi pour celle ci c'est la même coque je vous montrerai je ferai une photo avec les trois versions différentes l'un à côté de l'autre puis bien sûr ça sera dans le comparatif alors dessous la petite vis qui permet de mettre soit sur le support ou soit sur un pied ou ce que vous voulez en dessous on a toujours une prise qui permet de connecter un panneau solaire ou une alimentation extérieure donc vérifiez bien à chaque fois c'est le voltage donc 6 volts en 1,5 ampères et puis vous regardez à chaque fois si le plus c'est au milieu ou à l'extérieur sinon vous faites tout griller sur le côté le petit trou qui permet de mettre un cadenas comme de nombreuses caméras deux petites fermetures sur le côté le support classique à cool life qui est un peu incliné qui permet de pouvoir ajuster plus facilement la caméra alors sur le côté on retrouve également ce petit truc là je sais pas si on le voit ça permet de glisser le fil du panneau solaire pour une boucle plutôt pas mal les détecteurs bien sûr il ya des petits plastiques les petits films plastiques là qu'il faudra retirer de là 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 et puis de là avant la première utilisation ça évite de de rayer tout donc là c'est l'objectif de la caméra là c'est les trois détections à pire et là les leds donc au dos là on peut mettre la sangle soit on la met en bas soit en haut selon si vous voulez que la caméra soit inclinée comme ça ou comme ça puis bon on va pas attendre on va l'ouvrir voilà voilà la caméra donc le menu à l'écran classique en dessous l'emplacement pour la carte micro sd à la carte micro sd n'est pas n'est pas fourni apparemment là cette fois ci attention grosse erreur de ma part la carte mémoire est bien fourni ça me paraissait étonnant elle était dans le fond de la boîte donc regardez bien toujours dans les dans les boîtes carte micro sd ça se perd facilement ça va être une 32 mégapixels voilà cendisque 32 mégapixels bravo cool life c'est quand même mieux quand c'est quand il ya une carte mémoire avec à côté pour le la prise auxiliaire vidéo audio vidéo et à côté on retrouve pour la prise usb puis enfin le bouton qui permet soit arrêté au milieu setup pour les réglages est complètement à l'autre bout de ce côté là vers la droite qui permet d'activer la caméra maintenant le compartiment pour les piles alors c'est pas mal ils ont enfin compris qu'il fallait mettre une une petite un petit fil comme ça ça permet d'ouvrir moi à chaque fois que mes gros doigts j'ai du mal et là ils m'ont enfin écouté quand je leur disais de mettre ça voilà le bonheur ça je dis bravo cool life ça a l'air de rien vous savez à quoi ça sert on met les piles on a juste à tirer pour retirer les piles sinon c'est l'enfer donc on peut mettre soit seulement quatre piles ou soit huit piles pile rechargeable ou pile non rechargeable ça on le verra lors du test voilà pour cette présentation on verra quelques images plus tard prochaine vidéo vous verrez la configuration de cette caméra en entier je vous montre quelques extraits vidéo fait avec cette caméra chasse la cool life h 881 plus des vidéos de nuit comme de jour là la caméra est posée à ras du sol ça donne des résultats qui sont différents pour une caméra que si elle était à 1m50 1m80 pourquoi parce que l'éclairage il va être un peu différent je vous montre à des horaires différentes vous verrez que les images sont pas du tout pareil donc comme je disais au début j'ai reçu cette caméra mi juillet j'ai tourné la vidéo de déballage et puis du menu et j'avais oublié de mettre en ligne donc la prochaine vidéo vous aurez le menu en détail et puis assez rapidement je vous mettrai en ligne le test complet pour vous dire ce que j'en pense et puis dans encore un peu de temps je vous ferai un comparatif entre les différentes versions la h881 la version wifi et la version plus voir s'il y a des différences ou pas voilà cette vidéo se termine n'hésitez pas à mettre un commentaire à dire ce que vous en pensez peut-être que vous l'avez déjà ou ça va vous donner envie n'hésitez pas à poser vos questions je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut